Musique Bonjour, bienvenue au Potager Partagé, donc c'est le jardin de l'association Azimuth, où certains membres ont monté un collectif de jardiniers. Alors entrez. Alors on est à Müttersolz, et là tout de suite je vais vous présenter une petite recette, mais d'abord la petite histoire. Il y a très longtemps, à l'école des Grands Manitous, où on apprend le métier de grand créateur, c'est le moment pour certains élèves de partir en apprentissage. Et dans la classe, il y a un élève à qui on confie une petite planète, pour se faire la main, une espèce de petite boule bleue, pleine de flotte. Au milieu des mers, il va faire surgir des grands îlots de terre, pour mettre un petit peu de verre dans tout ça. Et puis cette histoire, vous la connaissez par la suite, toutes sortes de créatures, des plantes, des insectes, et l'homme. Et tout ça va encore évoluer, se transformer, se bousculer, de façon un peu chaotique. Ben il n'en est qu'à sa première planète, et puis ça s'apprend. Mais dans tout ça, il y a une plante dont il est très fier. Elle a des fleurs magnifiques, sa parure est dorée de la couleur de l'or. Elle soigne les sols, elle nourrit, elle guérit les hommes et les animaux. Et on peut même faire des vêtements avec ses fibres. Et comme les hommes aiment tout ce qui est bling et brillant, elle trône au milieu de tous les jardins, et on l'utilise quotidiennement. L'apprenti Grand Manitou, lui, c'est un homme très affairé, qui a toujours la tête dans le guidon, qui court de droite à gauche, on ne le voit pas beaucoup. Mais ce jour-là, il entend des lamentations. C'est sa favorite, qui se plaint depuis plusieurs jours. Elle pleure, et elle le supplie de l'aider. Les hommes et les animaux la cueillent sans ménagement. On la mange jusqu'à la racine. On cueille ses fleurs avant qu'elle ait fait ses graines pour se reproduire. Un matin, elle se réveille. Elle ne se reconnaît pas. Sa parure est devenue d'un ver tout à fait banal. Elle a l'air de rien au milieu des jardins. Ses fleurs sont minuscules. Et surtout, elle est recouverte de milliers de petites capsules pleines de poisons. Elle comprend que c'est pour son bien. À partir de ce jour, les animaux l'ont laissé tranquille. Et les hommes l'ont quasiment oublié. Mais elle, elle a pu voyager et s'installer sur toute la Terre. Elle n'est pas rancunière et elle continue à s'installer aux côtés des hommes, aux abords des jardins. Et ceux qui la connaissent, qui savent la caresser dans le sens du poil, continuent encore de bénéficier de ses nombreux pouvoirs. Et cette plante magique, vous avez une idée ? Eh bien, elle est là à mes pieds, c'est l'ortie. Alors, petit conseil pratique en ce qui concerne la cueillette des orties, pas besoin de ça. Pas besoin de ça non plus. Et puis, pas besoin de ça non plus. En fait, vous voyez, sur l'ortie, il y a des petits poils, des petits piquants, et ils sont tous orientés vers le haut. Et donc, on peut réellement la caresser dans le sens du poil, de bas en haut. Et pour l'arracher, prenez la paume de la main et hop, en venant par le dessous. Et alors, ce qu'il faut cueillir, c'est vraiment le dessus, ce qui est le plus tendre parce que vous voyez, la tige est fibreuse. Pour notre recette, il faut deux bonnes poignées. Et de toute façon, l'ortie pousse en abondance et il y en a dans tous les jardins. Mais attention quand on les lave parce que ça les ravigore. Alors la recette du jour, la recette simple et pas chère, c'est donc l'omelette aux orties. Il nous faut quelques ingrédients. Deux bonnes poignées d'ortie, un petit peu de fromage à râper, là je prends de la tome des prés du ride, un petit peu de pain, pourquoi pas. Donc on est deux, donc on va mettre quatre oeufs, un peu de beurre, une petite cuillère et de l'eau très fraîche. Allez hop, c'est parti ! On va essayer de ne pas leur faire mal et de ne pas se faire mal. Vous pouvez y aller et mettre les mains si vous avez des bonnes intentions. Elles ne vous piqueront pas. Ou alors pas mettre les mains. Vous mettez votre poêle à chauffer. Pendant ce temps, vous pouvez couper un petit peu de fromage. Quand la poêle est chaude, vous pouvez mettre la matière grasse. Ensuite, vous pouvez mettre les orties à cuire. Pendant que les orties sont en train de cuire, vous pouvez casser et battre les oeufs. Puis vous pouvez ajouter un petit peu de crème selon vos goûts. Une fois que vos orties sont cuites, vous pouvez y verser les oeufs. Quand la poêle est bien chaude, aussi. Ensuite, vous pouvez un petit peu vous embrouiller avec votre omelette. Ce n'est pas la peine d'ajouter du sel parce que vous allez mettre du fromage qui est salé. Là, il y a une petite manipulation à faire. Il faut incliner la poêle, détacher l'omelette ici, la retourner. Et la touche finale, quelques pétales de fleurs de pissenlit. Eh bien, bon appétit. Enfin, moi, je vais me régaler. C'est parti.